Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau classement des meilleurs jeux Android et iOS. Dans cette vidéo, on va voir des jeux de multiples catégories, des jeux de course, d'action et plusieurs d'autres jeux qu'on va voir. Mais avant cela, n'oubliez pas de s'abonner, d'activer la cloche et de lâcher un pouce bleu bien sûr. On va commencer ce classement avec PUBG Mobile, c'est l'un des meilleurs jeux mobiles de Battleground et c'est le sponsor de cette vidéo. PUBG Mobile, c'est un jeu de survie qui propose plusieurs modes, essayer de survivre 4 contre 4 dans le mode squad ou 2 contre 2 dans le mode duo ou combattre les tous en mode solo. Dans PUBG, on retrouve plusieurs maps et plusieurs modes de jeu. Par exemple, on va citer Eringle, la fameuse map de PUBG, celle-ci, où vous allez affronter dans cette map 100 autres joueurs et essayer d'être le dernier en survie. Pour cela, à toi de choisir la meilleure arme qui s'adapte à ton jeu pour rester le dernier en vie. Des trousses de soins, d'autres équipements pour améliorer votre santé sont disponibles aussi. Ce jeu est alimenté par Unreal Engine 4. Jouez à des jeux de niveau de console à tout moment et n'importe où sur votre smartphone avec des superbes graphismes en HD et des audios en 3D. Commandes mobiles personnalisables, amendes d'entraînement et achats vocales, essayez les commandes les plus ergonomiques pour un meilleur gameplay. Et l'une des maps que j'aime beaucoup, c'est bien sûr Livik. Cette petite map, comme vous le voyez ici, qui a des graphismes assez beaux et on retrouve des uns facilement dans cette map. Donc, je vous la conseille si vous voulez vous prolonger dans ce jeu. Parachutez dans Livik. On trouve aussi le mode Date Match qui ressemble à Call of Duty dans une petite map. Deux équipes s'affrontent pour voir quelle équipe fera le meilleur score pour le plus du kill. Et pour sa 617, PUBG Mobile a lancé une nouvelle mise à jour avec le nouvel événement Running Power. Et maintenant le nouveau Royal Pass qui complète l'événement en cours. Dans l'événement, les joueurs ont la possibilité de choisir entre une rune de flammes, une rune arctique, une rune de vent pour le prochain match. Le Royal Pass de la saison 17 est livré avec des récompenses de runes améliorées disponibles pour les joueurs à certains niveaux. Donc, si vous voulez télécharger ce jeu, vous allez trouver son lien dans la description ainsi que le réseau sociaux pour plus d'informations. Maintenant, on va passer au deuxième jeu qui est Shadow Fight Arena. Débarquer dans le monde de combats d'ombre, dans le monde de Shadow Fight, votre héros préféré affronte des amis et des joueurs de monde hantés dans des batailles PVP 1 contre 1. Dans l'arène de l'ombre, vous affrontez une équipe de rêve de trois combattants, puis affrontez l'équipe adverse et laissez les moindres à la poussière. Tous les héros ont des capacités dans le développement continu, peuvent communiquer entre eux et peuvent être améliorés. Choisissez la bonne tactique et le bon combattant pour contrer les tactiques de l'adversaire et gagner. Contrôlez le héros comme un jeu de combat classique et profitez de l'expérience d'un jeu sur votre appareil mobile, soit Android ou iOS qui vaut la peine d'être testé. Et comme vous le voyez ici, les graphismes sont assez beaux, des graphismes vraiment très avancés pour un jeu mobile et la célèbre série Shadow Fight qui a été téléchargée plus de 500 millions de fois. Maintenant, on va passer au troisième jeu qui est Race Rocket Arena Car Extreme. Courses, tout terrain, pratiques, participer à des batailles de course en 3D, lancer des roquettes et utiliser des boucliers de protection pour résister aux attaques de l'ennemi. Notre boss est obligatoire, récupérer le turbo compresseur et appuyer sur la pédale d'accélération et laisser tous les autres voitures derrière. Vous pouvez définir les règles lorsque vous dérivez, glisser, ôter et tirer et passer pour tout terminer en premier. Compétition de jeu rapide 3D, moteur rugissant, pneu formant, collision et vitesse, tout ça dans Race Rocket Arena Car Extreme, plein d'explosions épiques et des destructions et des effets spéciaux. Frappez le nitro pour plus d'adrénaline et laissez vos ennemis la moindre poussière. Excellent graphisme, pas de frein, ce jeu de course est fait pour vous. Modifier les paramètres de graphisme pour améliorer la qualité et la fluidité du jeu, selon votre appareil. Maintenant, on va passer au quatrième jeu qui est Among Us, qui est devenu très populaire ces derniers temps. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà car il a pris un pic de popularité pendant le confinement. Beaucoup de joueurs ont découvert Among Us. Si vous ne connaissez pas déjà pour son principe, lorsque vous essayez d'amener de 4 à 10 joueurs à jouer des jeux en ligne ou via Wi-Fi, essayez de préparer votre vaisseau spatial à partir. Mais sachez que l'un de ces joueurs est un imposteur et déterminé à tuer tout le monde. L'équipage peut gagner en accomplissant toutes les tâches ou en repérant les imposteurs à bord et voter pour les dégager de leur vaisseau. Les imposteurs peuvent utiliser le sabotage pour créer le chaos, favoriser la mort et augmenter le désir dans le vaisseau. Maintenant, on va passer au cinquième jeu qui est Sky, l'enfant de la lumière. Découvrez une aventure sociale révolutionnaire conçue par des créateurs primés qui vous apportent un voyage d'âme, qui vous apporte Johnny et le célèbre Flower. Bienvenue dans le monde céleste, fascinant un royaume animé plein de vie qui n'attend que vous ou votre proche pour être exploré. Dans le ciel, nous promenons la forme de l'enfant de la lumière, reprenons l'espoir dans ce royaume, désolé et renvoyons les étoiles tomber dans leur constellation. Dans ce jeu, vous pouvez glisser et explorer 5 royaumes de rêves et découvrir leurs mystères, rencontrer et interagissez avec les joueurs et partageons les mêmes idées de monde entier. Exprimez-vous librement grâce à une variété de personnalisation et de personnages pour vous aventurer dans le royaume sombre avec d'autres joueurs, sauver des âmes et découvrir d'anciens trésors. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, de s'abonner et d'activer la cloche, c'est très important pour qu'on se retrouve dans les prochaines vidéos et recevoir la notification à chaque nouvelle vidéo. Et d'ici là, restez-en, c'est la peace. Sous-titrage Société Radio-Canada